Rodez 17ème accueille Auxerre 9ème des Rutenois sur 3 défaites consécutives. Ils sont un petit peu inquiétants, les joueurs de Laurent Perlade n'arrivent plus à accumuler de points. Auxerre de son côté va beaucoup mieux, 2 victoires sur les 3 derniers matchs. Michael Lebihan est en feu, les joueurs de Jean-Marc Furlan espèrent bien continuer comme cela. Un match dans lequel Auxerre veut bien débuter pour conserver sa confiance. Mais Rodez prend le match pour le bon bout, les Rutenois sont un petit peu plus dangereux dans les premiers instants. Avec cette balle sur le côté pour Hugo Bonnet, le centre et c'est sauvé de justesse par Donovan Léon. Mais le gardien de but d'Auxerre est touché et il est blessé sur cette sortie. Le contact est important avec Rémi Boissier. C'est un gros problème pour Donovan Léon. Les Rutenois continuent à jouer. Léon est resté sur le terrain. La possibilité pour Aurélien Tertero sur le côté. Le ballon est légèrement dévié et revient sur Hugo Bonnet pour le 1 à 0. Le centre de Tertero, Boissier, Fleur le ballon et Hugo Bonnet marquent le but du 1 à 0. La 22ème minute, 3ème but de la saison pour Hugo Bonnet. Rodez mène au score. Alors que Donovan Léon ne paraissait pas au top après le contact qu'il a subi précédemment. Et il doit quitter le terrain. Il est remplacé par Sonny Léton. Un coup dur pour la JIA. Mais un changement obligatoire. Le gardien titulaire doit sortir. Et Sonny Léton garde donc le but d'Auxerre pour le reste du match. Des Auxerrois qui réagissent avec cette action de qualité. Le ballon en retrait et le tir très sec de Mathias Autrette. A la 35ème minute, très très jolie frappe de Mathias Autrette pour son 2ème but de la saison. Et l'égalisation aux Auxerroises. Ça fait un partout à 10 minutes de la mi-temps. Très jolie remise de Hamza Saki pour trouver Autrette. Théogui Varch est battu. Mais 3 minutes plus tard, corner pour Rodez. Et la reprise avec le poteau rentrant de David Doulin. Rodez reprend l'avantage et mène 2 buts 1. Premier but de la saison pour Doulin. Rodez n'a pas vraiment douté. Jolie frappe avec le poteau. Sonny Léton ne peut rien faire. Et Rodez mène 2-1. Score à la pause dans ce match. Rodez est donc très bien parti. Et Auxerre est en train de se faire surprendre. Mais au retour du vestiaire, les Bourguignons recommencent à être consistants. Et ils se projettent vers le but adverse. Avec notamment ce ballon, il y a de l'espace à exploiter. Le ballon dans la surface, touché de la main. Pénalty après 4 minutes seulement dans la seconde période. Mehdi Mokhtari n'a pas hésité. Et le carton jaune. Sorti pour cette main. Carton jaune contre Amiran Sanaya. La chance d'égaliser. Mais c'est à côté. Incroyable raté. Pour Mickaël Lebihan. L'homme en forme. Rate la cible. Auxerre continue quand même à se battre. Malgré ce gros loupé de Mickaël Lebihan. Le centre. Et le but de Lebihan. La suite dans les idées. Pour Mickaël Lebihan. 73ème minute. L'égalisation à deux partout. Sur ce joli centre. De Quentin Bernard. 8ème but de la saison pour Lebihan. C'est le meilleur buteur de la ligue de BKT. Et de loin. Il retrouve son efficacité. Le pénalty raté. Est un peu oublié grâce à ce but. Auxerre a réussi à revenir avant le dernier quart d'heure. Et plus personne ne marque dans ce match. Deux buts partout entre Rodez et Auxerre. Deux buts partout. Merci.